Il n'a pas l'air, je ne peux pas le voir. Transport 24 à partir de 21h, voilà je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo mais sachez que ce soir même vendredi, vendredi, vendredi nous sommes le 5 avril si je ne m'abuse, ce soir 21h sur la chaîne de Transport 24, on sera en live avec Fox, Turbo et toute la team techniquement et on sera sur ProMod, ça va être vraiment incroyable, ProMod, Truckers MP en multijoueurs ça risque de la folie et je pense que vous allez clairement pouvoir nous rejoindre. Voilà, la petite pub est passée, on en parlera juste après, on est sur Grand Utopia, je me suis permis de piquer le camion de Fox et Miss, leur magnifique Scania et puis j'en avais besoin pour faire ce petit convoi exceptionnel avec un hélicoptère juste derrière, bien arrimé, bien sanglé, sur l'arrière, sur le middle, sur l'avant, on n'a que 3 sangles qui tiennent l'hélicoptère, je trouve ça très peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, donc on va faire ça RP les gars et on va rouler très 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 lentement évidemment, parce que là les gars j'ai tendance à rouler vite et là non, là on ne peut pas, on ne peut clairement pas, donc on va vraiment faire gaffe et s'arrêter de temps en temps pour vérifier évidemment que tout reste bien sanglé, que la tension reste bonne. Voilà, ça doit être la dernière remorque de BB Modding, le lien est en description les amis, encore une fois merci à lui pour sa confiance, allez voir ça parce que son taf est vraiment monstrueux, regardez-moi cette remorque. Et justement, j'espère vraiment que vous avez kiffé notre vidéo convoi exceptionnel avec toute l'équipe, avec la team BB Modding, c'était vraiment mais incroyable, on s'est régalé. J'espère vraiment que vous avez kiffé, même si comme dit on a vraiment roulé comme des sangouins, ça n'avait aucun sens. Alors attention, je rappelle encore une fois que les essieux derrière sont directionnels, donc attention à ne pas se faire avoir... Toi tu me laisses passer quand même, voilà on va quand même me laisser passer, je suis en convoi exceptionnel. Hop, ça passe largement sans problème, c'est magnifique, alors par contre... Ah mince, ça ne passe pas comme prévu, ah c'est chiant. Ah bah attends je suis passé là de toute façon, voilà, ni vu ni connu, je suis passé. Très bien, alors par contre le feu rouge, là le problème c'est que je vais embêter tout le monde. Ah feu vert, parfait, bon bah ni vu ni connu. Allez on y va, alors on est sur Grand Utopia à Ilif, je ne vous ai même pas présenté le trajet, c'est pas sérieux. D'ailleurs ça me fait trop plaisir parce que dans la prochaine mise à jour de Grand Utopia, et bien vous pourrez retrouver l'entreprise de Turbo Transport, vous pourrez la retrouver je crois... Euh... mince. Ah voilà, mauvais call, mauvais call, tac 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 tac, et bien je l'ai perdu. Je l'ai perdu, je savais où c'est que c'était, et maintenant je ne sais plus, l'entreprise de Turbo Transport, elle est censée être... attends Saint-Angèle... Euh... Elle est censée être à côté de là où il y a... Euh... Voilà, Saint-Flour, on a Transcantal ici, et à Kenzie ici il y aura donc l'entreprise de Turbo Transport, il a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube que je vous mets en description, n'hésitez pas à aller la voir, où il présente justement en avant-première son dépôt, donc vraiment trop trop cool, euh... vraiment my goodness, my goodness c'est un boss. Et puis pareil dans cette même nouvelle mise à jour de Grand Utopia qui arrivera, on l'espère très vite, et bien à la TLF, au dépôt à Chirac de la L7C Family, et bien il va y avoir pas mal de changements, il y a un grand chantier qui est en cours, qui est en préparation, et donc c'est vraiment super chouette, plein de belles choses sur Grand Utopia, et encore une fois, regardez-moi cette bouteille, regardez-moi cette bouteille, je parle pas d'elle, attention, attention tout de même, oui je me suis permis, c'est le camion des patrons, mais j'avais besoin, voilà, de mettre ma petite chérie, évidemment, c'est pour la blague, hop, voili, voilou, hop, on marque le stop, j'ai même pas allumé les gyrophares les gars, hop, derrière, ça clignote, le mec il a fait zéro vérif avant de partir, à part que c'est bien sanglé, j'ai presque envie de dire, c'est quand même le plus important, police tu me laisses passer s'il te plaît, merci, voilà, et hop, on y va, on se casse, et on va aller à Akokan Island, on va aller à Akokan Island les amis, une route que je n'ai encore jamais prise, ça paraît fou parce que Akokan Island, je la connais la map quand même, on l'a fait de fond en comble, mais il y a la départementale, une départementale principale, que je n'ai encore jamais prise, donc nous allons découvrir ça ensemble, on va prendre le Ferry qu'on connait bien, attention le Dodan, attention le Dodan, attention le Dodan, je vais enlever les gyrophares, de toute façon on les voit pas, et en fait ça fait un peu bugger le jeu, je ne sais pas si ça se remarque, là ça va beaucoup mieux, c'est assez impressionnant, attends comment je vais faire là, je n'avais pas du tout pensé à ça, parce qu'il ne faut pas prendre trop large, mais il faut prendre large quand même, non mais attends, ça passe crème, là ça passe crème, on ne va pas faire les acteurs non plus, voilà, salut Patoche, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas pris le bateau, je sais, je sais, j'ai tendance à aller en vacances à Cocaine Island avec mon yacht, je ne vais pas te mentir mon copain que c'est vrai que je fais ça rarement pour le travail, mais là cette fois-ci, c'est pour le taf, hop, et voili voilou, on va pouvoir prendre le Ferry, hop terminé, frein de parc, merci bonsoir, donc direction Port Melly, on embarque, et je vais vous montrer la petite route qu'on va prendre du coup, tout simplement, pour vous montrer où c'est qu'on va livrer, allez, on est bien arrivé, donc voilà, vous connaissez Asamaka, on avait fait une vidéo où on a pris ce chemin forestier absolument chaotique, magnifique, mais chaotique, et on s'était rendu, on avait abandonné ici d'ailleurs, on avait arrêté là, et bien là maintenant on va prendre la vraie départementale qui longe, on va voir je pense tout l'océan, ça va être magnifique, et on va livrer chez Steinbruch, donc plutôt cool, la carrière, je ne sais pas pourquoi ils ont besoin d'un hélicoptère là-bas, c'est vrai que ce n'est pas très cohérent, mais ce n'est pas grave, je ne me suis pas pris la tête pour cette vidéo, je ne vais pas te mentir, j'avais envie de rouler, j'avais envie de jouer, j'avais envie de parler, donc je ne me suis pas cassé la tête, et je pense que vous ne serez pas contre ça, et justement en parlant de parler, je viens de réaliser un rêve, et bien vendredi dernier du coup, vendredi dernier, au moment où la vidéo en première est sortie, du convoi exceptionnel avec la team BB Modings, j'ai réalisé un rêve, alors attention, le rêve n'était pas de faire le convoi, et attention à ne pas mal le prendre non plus, non, en fait pendant le même temps que cette vidéo est sortie, et bien j'ai acheté la moto que je rêvais depuis très 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 longtemps maintenant, donc ça me fait trop plaisir, voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je viens tout simplement d'acheter une super motte, dans la vraie vie je parle bien, et je suis tellement refait, KTM 690 SMC de 2010, pour ceux que ça intéresse, vraiment quand j'avais 14 piges, que je faisais de la super motte, n'est-ce pas, en 50 cm3 avec ma petite derby, et j'ai toujours voulu une super motte plus tard, entre temps, le destin en a décidé autrement, et je suis parti sur une Kawasaki, ER6N, et voilà, maintenant j'ai lâché l'affaire, ça fait 6 mois que j'avais vendu la moto, et que là j'en pouvais plus, et que j'avais vraiment envie de la super motte, et ça y est, le destin a frappé à ma porte, et franchement un super bon plan, et voilà, j'ai juste réalisé un rêve les gars, je pense que tout le monde s'en fout, mais je voulais quand même le dire, parce que c'est ma chaîne YouTube, et je pense que voilà, quand je réalise des choses, comme ça, j'aime bien en parler sur ma chaîne YouTube, et pour moi c'est vraiment un rêve, pour certains c'est peut-être pas grand chose, mais vraiment, moi c'est vraiment un rêve, c'est juste légendaire, à côté de ça je signe également pour une voiture, mais ça c'est encore autre chose, c'est pas un rêve, c'est un besoin, c'est encore différent, mais là voilà, la super mode c'est vraiment un rêve, et pour ceux que ça intéresserait, je dis ça je dis rien, alors vous pouvez me suivre sur Instagram les gars, si vous voulez voir des photos, il y en a peut-être pas encore au moment où la vidéo sortira, mais voilà, allez checker quand même, par contre, je dis ça je dis rien, mais il y a une chaîne YouTube secondaire que j'ai, où j'ai fait des vidéos moto à l'époque, que j'ai retiré, et sur laquelle je vais refaire des vidéos moto, voilà, je dis ça je dis rien, alors ceux qui savent, le savent, et ceux qui ne connaissent pas, et bien je vous laisse, je vous laisse trouver, voilà, il y a une chaîne YouTube, qui se balade à quelque part, et c'est moi, voilà, il faut le savoir, donc bon chance à vous, peut-être que si vous regardez les commentaires, vous trouverez assez rapidement, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, les vidéos moto, voilà, ça régale, bon franchement c'est pas difficile à trouver, comme dit, mais ça régale, je suis trop content, voilà, je suis trop refait, putain, qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il nous fait, lui, sans déconner, après je freine brusquement, avec l'hélicoptère, c'est pas terrible, c'est pas terrible, non mais en tout cas, voilà plein de belles choses, Turbo Transport, qui a son dépôt, LCC Fox, le dépôt, de la TLF, qui va changer, enfin qui va changer, l'accès, si je puis dire, les accès vont changer, c'est bon ça, et puis le like de ce soir, sur la chaîne de Transport 24, à 21h, sur sa chaîne YouTube, on va être donc sur ProMod, comme des fifous, en multijoueur, j'espère que ça va bien se passer, et puis bien sûr, si vous voyez cette vidéo plus tard, n'hésitez pas à aller regarder la rediffusion, chez Transport 24, bien évidemment, allez nous y sommes, sur la départementale 29, la D29, voilà que je n'ai, donc jamais prise, enfin jusqu'ici je l'ai déjà prise, c'est à partir, du prochain giratoire, si je ne m'abuse, ah si c'est un giratoire ici, espace publicitaire, ah va falloir que j'achète une publicité ici, pour ma chaîne de moto tiens, alors souvenez-vous, on avait pris cette route à gauche là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait pris ça en, en Ford Explorer, je ne sais plus quoi, c'était un SUV, et voilà, ici je ne connais pas, c'est trop bien, mais en fait ça m'étonne, que je n'ai jamais pris cette route, je suis débile, je n'ai vraiment jamais pris cette route, écoutez, c'est l'occasion maintenant, rêvée, de la découvrir, il n'y a pas des virages de ouf, bien au contraire, ce n'est pas du tout l'objectif, alors bien sûr, quand je disais qu'on ne roulerait pas vite, qu'on vérifierait le sanglage, c'est pour le RP, on ne va pas se casser la tête les gars, dans la vraie vie, c'est ce qu'on ferait, mais là, on est sur Eurotruck, je ne vais pas te mentir, et on est dans la forêt, c'est beau, c'est vraiment chouette, c'est toujours aussi des paysans, le ciel est bleu en plus, c'est magnifique, ça change de la vraie vie pour ma part, terrible, très 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 terrible, et on a l'océan, bien évidemment, oh, avec une plage et tout, et des maisons, non mais le village il est trop bien là, je vais habiter là, my goodness, je veux une maison ici, le mec qui fait son caprice, non c'est incroyable, je vais habiter ici, alors, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un petit screenshot, oh la la, bon, il y a mieux comme screenshot, je ne vais pas vous mentir, mais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, et là on a une belle petite montagne du sud, sur la gauche, merci patron de m'avoir prêté votre camion, ah, c'était ça aussi que je voulais dire, parce que, en fait, j'ai la chaîne YouTube de Fox, ah non pas du tout, c'est ma chaîne YouTube à moi ça en fait, moi je me suis trompé, c'est pas grave, mais j'ai une vidéo les gars, à vous partager, une vidéo de L7C Fox, qui vous fait, un tutoriel, pour, le plugin du Stream Deck, vous savez, je vous en ai parlé, maintenant j'utilise le Stream Deck, pour faire des actions sur le jeu, bah par exemple, regardez le klaxon, là j'appuie sur mon Stream Deck, sur un des boutons du Stream Deck, et c'est avec un plugin, le MS2, MS2 plugin, et il a fait une vidéo, oh c'est beau, je suis vraiment jamais passé par là, ça m'étonne, j'ai l'impression que je suis déjà passé par là les gars, pour moi je, pour moi je suis déjà passé par là, mais ce qui est certain, c'est que c'est juste magnifique, alors on va faire ça, d'accord, dans un premier temps, oh je les avais même pas vu, les touristes, et puis on va faire ça, oh là là, mais c'est trop beau, on va faire ça comme ça, hop, par contre ce qui m'embête là, voilà il me faut un beau ciel bleu, mais sans trop abuser, parce que là s'il n'y a pas de nuages c'est chiant, voilà, voilà, oh, c'est ça qu'on veut, là messieurs et dames, nous avons enfin la miniature de la vidéo, depuis tout à l'heure on l'avait pas, maintenant on a la miniature, voilà, elle c'est à ces fois que ça fait un super tutoriel, alors je voudrais quand même faire une mention spéciale, parce qu'il ne le sait pas, donc je vais vous le dire publiquement, mais j'avais prévu de faire un tutoriel en fait, j'avais prévu de faire un tutoriel, pour ne pas dire que j'avais écrit tout un script de 3 pages, d'accord, et que j'avais commencé à enregistrer la voix off, et que j'avais commencé à télécharger des vidéos et des images d'illustration, voilà en fait je comptais faire une grosse vidéo tutoriel, et quand j'ai vu qu'il a publié la vidéo, j'ai tout supprimé, voilà, parce que voilà, ça a été le premier à le faire, gros gégé, tu vois je ne vais pas refaire la même explication, parce qu'il a super bien expliqué pour le coup, vraiment c'est exactement ça, à la fin il vous donne le tips de se mettre en mode administrateur, c'est super important, et voilà, vraiment il a fait un super tutoriel que je vous invite à aller voir, de toute façon je mets tout en description les gars, c'est simple, tout ce dont je vous parle est en description, donc vraiment allez voir ça, ceux que ça intéresse, ceux qui ont le stream deck, n'hésitez surtout pas, c'est 100% sûr, et voilà, c'est ce que vraiment j'aurais fait en explication, enfin c'est ce que j'ai prévu de vous faire en tutoriel, en explication, et du coup qui ne sortira pas, mais voilà, ça se jouait à une à deux semaines près, pour que je fasse la vidéo, alors vaut mieux maintenant, parce que ça aurait été chiant, si elle était finie à plus de 50%, mais en tout cas voilà, Fox, gros GG, et voilà, le tuto régale, après voilà, c'est assez simple, de toute façon, en soi, et c'est vraiment chouette, voilà, non je pense en vrai, on est déjà passé par là en vidéo, à une autre époque, mais je pense que c'était une autre version d'Akocan Island encore, et c'est pour ça que la route n'est pas explorée, c'est fort possible, par contre c'est vraiment très 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 mignon, je veux vraiment plus de route comme ça, My Godness, vraiment My Godness, régale-nous quoi, régale-nous encore, continue de faire des trucs comme ça, ne te casse pas la tête, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut, des belles routes comme ça, des beaux décors, des arbres, des palmiers surtout, de la verdure, voilà quoi, attention j'arrive un petit peu fort, j'arrive un petit peu fort, je rappelle j'ai un hélicoptère, d'ailleurs on a le modèle de l'hélicoptère, je ne l'ai pas présenté, mais il s'agit du H135, 23 tonnes d'accord, ce qui m'étonne un peu, puisque j'avais cherché sur internet, et c'était beaucoup plus léger que ça, voilà là normalement il se casse la gueule, avec le virage que je viens de faire, de toute façon là normalement il est par terre, enfin moi aussi un peu, mais voilà un petit hélicoptère, fabriqué en Europe, si je ne m'abuse, ah on commence à galérer, c'est bon ça, oh c'est bon ça, oh écoutez moi ce son du seigneur, ah il y a un panneau qui s'est fait coucher, je sens que Fox n'est pas passé loin, incroyable, en tout cas j'ai hâte de vous retrouver ce soir les amis, j'espère vous voir nombreux sur le live de, et d'être un sport 24, je dis ça mais je tourne vraiment la vidéo une semaine avant, pour le coup, je vais être honnête avec vous, mais c'est bien ce soir, oh là là c'est beau, mais non 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 non, cette route je n'ai jamais prise, ça me disait quelque chose tout à l'heure, mais non je n'ai jamais prise cette route en vrai, regardez ça, ça je n'ai jamais, je n'ai jamais pris ça, je le sais, alors vous avez vu, il y a un panneau qui nous propose d'aller à gauche, et un panneau qui nous propose d'aller tout droit, et ça les gars, c'est une excellente nouvelle, puisqu'il n'y a qu'un seul chemin actuellement, donc ça veut dire, ah non pas du tout, j'ai rien dit, si on va tout droit ça reprend en fait le chemin forestier, ah mince, ah si c'est bon, c'est bon, parce que ça veut dire quoi les gars, ça veut dire qu'il y a une route là tout droit là, vous la voyez la route là, Jajo, vieux habitant, en tout cas ce nom, vieux habitant, Jajo, bon, vous savez ce que ça veut dire, c'est à dire que là mon gars, ça va continuer, tu vois toute cette île, oh régale nous my goodness, elle est petite l'île quand même, mais régale nous, régale nous là, c'est pareil, on attend ici la Nouvelle-Zélande, régale nous, Denver également là, régale nous, il y a le pont qui a déjà été commencé, non franchement je vous dis, ça sent super bon, merci Christophe, c'est sympa, euh ouais, bon ça va, normalement il n'y a pas grand chose ici, oh là là, oh là là, oh là là, alors, grande carrière d'Asamaka, ouais je veux bien, mais alors attends, parce que là mon pote, je crois que le client, il n'a pas capté un truc, non en vrai c'est bon, regardez, on regarde le grand angle, mais c'est ça en fait, je suis trop con, je m'énerve, parce que tu vois, regarde là, j'ai fait les choses bien là, c'est comme ça que ça fonctionne en fait, il suffit d'y aller, vraiment de, de, de pas être con quoi, eh oui, en fait le problème avec Eurotruck, que j'ai maintenant, c'est que comme je roule dans la vraie vie, donc dans la vraie vie, évidemment je suis sérieux, mais dans le jeu du coup, je fais plus le con, et je sais que ça passe, tu vois, genre je regarde même pas, je sais que ça passe, et du coup au final ça passe pas, par contre faut y aller là, monsieur, allez, surtout t'arrête pas, attends, on va lever les essieux, les coussins d'air un peu, voilà, ça dure un petit peu, je suis au maximum là, là, j'ai levé au maximum, ouais ça devrait être pas mal, ça devrait être pas mal, là, je vais découvrir Steinbruch, ouah la carrière, ah oui putain, et nous on était là-haut, souvenez-vous les gars, on avait la route qui était en haut là, dans une autre vidéo, incroyable, j'aurais pas dû m'arrêter mais, alors attends, parce que là, c'est un petit peu débile leur machin, enfin dans le jeu ça me paraît pas réalisable là, mais bon dans la vraie vie je sais que ça passe, parce que je fais déjà des trucs comme ça en vrai, enfin en porteur hein, mais la largeur reste la même, mais là dans le jeu ça me paraît, ben putain ça me paraît super serré, mais c'est passé à gauche, puis c'est largement passé à droite, attends je vais quand même faire une vue extérieure, je suis curieux là, ah eh, non mais c'est incroyable, c'est large comme mon fion, mais par contre en vue intérieure, ça paraît pas si large, waouh, je crois que je vais rejouer en réalité virtuelle, ok, on arrive dans la carrière, doucement mon coco, oh là là, j'ai envie de plonger la tête dedans, mais c'est pas une bonne idée, j'ai clairement envie de sauter dedans, attention les cailloux, et j'espère qu'on peut faire demi-tour en bas, parce que sinon, sinon je laisse le camion là, il faut que c'est des merdes, et puis moi je repars en hélicoptère, ah ouais je peux faire, waouh, je viens de lâcher un de ces missiles de l'espace, il y a un gératoire là-bas, ah non pas du tout, rien à voir, eh doucement, doucement, là on est dans le sable, là ça doit patiner à mort en vrai, ok, ah si on pourra faire demi-tour là-bas, ah c'est trop stylé, la voiture elle est dans le sable, carrément quoi, lui il est venu, il a foncé dans le tas quoi, lui il prépare les jeux olympiques, mais en voiture, j'ai l'impression, on est sur GTA V, vous savez dans la, la carrière là, dans la Syrie, il y a une mission dans GTA V, où il y a une grosse fusillade et tout, ça me fait penser à ça ici, c'est marrant, hop, maintenant je sais que ça sert à rien de prendre trop large, merci bébé Modding, merci Ben, allez on est arrivé, c'est bon ça, ça s'est pas trop mal passé, bon juste au départ où j'ai fait de la merde, mais ça c'est, toujours les départs qui sont compliqués, alors, bon on va quand même faire ça, on est pas non plus des, ah, ça c'est, pardon patron, j'ai explosé le moteur, voilà, tourne pas trop, voilà, comme ça ça passe à droite, impeccable, euh, oui c'est bien là que je dois aller, donc là je peux serrer à droite, parce que sinon ça passera pas à gauche, encore, allez, allez, allez mon cochon, allez mon cochon, où est mon cochon, et B, et B, impeccable, et en vrai, Sartek le dégradé Mohamed, incroyable, et voilà, ah bah oui, bon bah là c'est pas terrible, mais, l'intention y est, arrête, voilà, merci à tous, hop, le moteur s'arrête, ça, c'est fait, messieurs, dames, j'espère que vous avez kiffé, ce vidéogramme, n'hésitez pas à l'envoyer, à votre famille, voilà tout simplement, allez, plein de bisous, le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, et puis à ce soir, 21h, chez Turbo, euh, non, toujours pas, chez, euh, Transport 24, merci à tous, excusez-moi, vous savez, des fois je perds la tête, allez, la bise, salut, salut, Sous-titrage ST' 501